Vous écoutez un podcast RTL Originals. Ici Philippe Corbet, je suis le correspondant de RTL à New York, et dans cette nouvelle lettre d'Amérique, je vais vous parler de télévision. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui à New York, près de Central Park, sur la 66ème rue Ouest. C'est juste en face, ou presque en face, du Lincoln Center, si vous connaissez Manhattan. Je suis devant les studios de ABC, en tout cas les studios new-yorkais de ABC. ABC c'est l'une des trois grandes chaînes de télévision américaine, avec CBS et NBC. ABC appartient à Disney, et d'ailleurs le grand patron de Disney, Bob Iger, qui a pris la tête ces derniers mois de la résistance à Hollywood contre Netflix et Amazon, qui est vraiment, je crois, l'un des grands patrons américains les plus intéressants à suivre, en tout cas, et qui a envisagé de se présenter à la Maison-Blanche. Et bien, Bob Iger a précédemment dirigé ici la chaîne ABC, où il a fait toute sa carrière. Il a commencé comme journaliste météo dans une station locale, et il vient de sortir un livre que je vais lire ce week-end. Je suis devant ABC parce que je voudrais vous parler aujourd'hui d'une émission phare de la chaîne, qui s'appelle The View, qu'on pourrait traduire en français par la vue, ou plutôt le point de vue. Bon, il faut que je vous fasse un aveu, je regarde presque tous les jours The View. Alors souvent, je n'ai pas le temps de la regarder en direct, parce qu'elle passe ici à New York à 11h du matin, donc ça fait 17h hors de Paris, je suis souvent en train de préparer des sujets pour RTL Soir, ou pour d'autres éditions de RTL, mais je l'enregistre, et je l'écoute en podcast ou sur YouTube, et quand je ne peux pas le faire au jour le jour, je rattrape souvent ça le week-end. Pour être précis, je ne regarde pas toute l'émission, je regarde la séquence d'ouverture, qui dure 15-20 minutes, consacrée aux commentaires de l'actualité, et qui s'appelle Hot Topics, qu'on pourrait traduire par des sujets brûlants. Souvent, d'ailleurs, The View a des invités politiques de premier plan. Par exemple, là, on est en pleine campagne électorale de la primaire démocrate, tous les candidats sont passés au moins une fois sur le plateau, certains qui n'étaient pas très connus, on a vu un effet quasi immédiat sur les sondages après leur passage dans l'émission, certains y ont même annoncé leur candidature, et c'est à The View que Joe Biden, favori des sondages, a accordé son premier entretien le lendemain de son annonce de candidature. Et ABC, d'ailleurs, fait de la publicité sur son antenne, sur le fait que c'est devenu l'endroit incontournable de la campagne électorale. Oui, The View est devenu l'émission politique la plus importante des États-Unis, ce n'est pas moi qui le dis, c'était le titre en couverture du New York Times Magazine il y a quelques mois. D'ailleurs, moi j'aurais plutôt dit l'émission la plus influente, l'émission politique la plus influente des États-Unis, et c'est assez surprenant. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais vous en parler aujourd'hui dans cette lettre d'Amérique. Si elle est devenue aussi influente, c'est précisément parce que ce n'est pas du tout une émission politique. C'est une émission de divertissement qui, à l'origine, à sa création en 1997, devait s'adresser aux femmes au foyer. L'idée de départ, c'était de réunir tous les jours, dans un studio qui ressemblait plus ou moins au salon d'un appartement, cinq femmes d'âge, d'expériences variées, pour papoter autour d'une table de café. Et vous comprenez bien que quand je dis « papoter », ça n'a pas du tout de sens péjoratif. C'était vraiment l'idée de départ, papoter, puisqu'il était question surtout de potins de célébrités, ou de sujets comme comment élever les enfants, comment concilier le travail et la famille. Parfois aussi, des sujets autour de la sexualité. Et la politique n'était vraiment que l'un des sujets parmi beaucoup d'autres. Ce n'était pas du tout le sujet majeur. Mais à chaque fois, les cinq femmes autour de la table étaient invitées à donner leur avis, vraiment à exprimer ce qu'elles pensaient, à donner leur point de vue, d'où le titre de l'émission « The View ». C'était vraiment audacieux à l'époque. L'idée avait été lancée par une femme très connue ici, célèbre journaliste, Barbara Walters, qui a maintenant 90 ans. Elle a été l'une des premières journalistes de la télévision américaine, première coprésentatrice d'une matinale dans les années 60, première coprésentatrice du journal télévisé ici sur ABC dans les années 70. Elle avait la réputation de poser des questions franches, parfois dérangeantes, souvent indiscrètes. Et alors qu'elle était une journaliste vraiment très établie, elle a eu l'envie d'insuffler ses principes dans cette émission « The View ». Elle a embauché des femmes qui n'étaient pas connues, aux profils très différents, une avocate, une étudiante, une humoriste, qui d'ailleurs toujours dans l'émission, elle s'appelle Joy Behar, elle est vraiment très drôle, moi elle me fait mourir de rire. Elle parle avec un très fort accent new-yorkais, plein de mots yiddices dedans, même si elle n'est pas juive, elle est d'origine italienne. C'est la seule survivante de l'équipe d'origine, car les arrivées et les départs dans The View sont suivis dans la presse, comme des transferts de grandes équipes de football ou de basket, restera, restera pas, c'est comme la composition d'une équipe. Il y a des femmes blanches, noires, latinos, juniors, seniors, de gauche, de droite, croyantes ou pas, vraiment une diversité de points de vue. C'est ça aussi qui crée une tension en direct, et cette alchimie a été la clé du succès. Vous connaissez au moins l'une des cinq co-présentatrices actuelles, qui est dans l'émission depuis 12 ans, l'actrice oscarisée Whoopi Goldberg, qui joue un peu le rôle de sage dans l'émission. Au fil des années, il y a eu autour de la table, parmi les co-présentatrices, une ancienne candidate de Survivor, le Koh-Lanta américain, qui ensuite est parti présenter la matinale de Fox News. Parce qu'en fait, The View transforme des inconnus ou quasi-inconnus en célébrités nationales. Il y a eu aussi une ancienne playmate de Playboy, l'actrice Candace Cameron Buret, qui jouait DJ dans la série La Fête à la Maison. Une ancienne porte-parole de la Maison Blanche sous George Bush. Et depuis deux ans, celle qui a fait remonter les audiences de l'émission et la remise au goût du jour. C'est d'ailleurs elle qui m'a incité à recommencer à regarder l'émission régulièrement. C'est une femme qui s'appelle Meghan McCain, qui est la fille du héros du Vietnam et ancien sénateur républicain John McCain, battue par Obama à la présidentielle en 2008, qui est décédée en 2018. Meghan McCain est là pour défendre le point de vue des conservateurs, même si elle, personnellement, n'est pas un soutien du président Trump. Elle a un caractère aussi piquant que les cactus de l'Arizona où elle a grandi. Et donc, jour après jour, il y a des escarmouches, des sorties brutales du plateau pendant la publicité, des anicroches, des pleurs en coulisses, des regards assassins. Tout ça alimente des articles de presse et l'émission satirique Saturday Night Live. L'émission était en perte de vitesse, donc grâce à Meghan McCain, les audiences remontent. Et cette remontée d'audience est aussi due en grande partie à la présidence Trump parce que le président fournit jour après jour des sujets de discussion et de tension à l'émission. D'ailleurs, Donald Trump a un rapport très particulier avec The View depuis très longtemps. Je vais vous en reparler. Pourtant, au début, en 1997, The View n'a pas du tout marché. C'était un four d'audience. C'était même un peu mièvre. Mais quelques mois plus tard, a éclaté l'affaire Lewinsky. Et ce panel de femmes a alors pris tout son sens. Parce qu'un président avec une stagiaire, l'épouse bafouée, devait-elle le quitter ou au contraire le soutenir ? Est-ce qu'une fellation, c'est une relation sexuelle ? Tout ça se mêlait à la tempête politique, la procédure de destitution. Et l'émission a pris tout son sens à ce moment-là et a gardé depuis cette coloration politique. En fait, il se dit des choses sur ce plateau qu'on n'entend pas sur une matinale ou dans un journalité visée. Forcément plus journalistique, plus corseté. C'est une émission d'humeur, mais où des sujets sérieux sont évoqués. La guerre en Irak, par exemple, a donné lieu à des confrontations épiques jour après jour. L'avortement, le port d'armes, les droits des homosexuels. MeToo, plus récemment, autant de questions qui traversent la société américaine et qui sont évoquées là comme ils sont évoquées autour de la table du dîner ou de la machine à café. Tout ça crée du conflit, donc du drame, donc de la bonne télévision. L'émission commence presque tous les jours depuis quatre ans maintenant par un sujet autour de Donald Trump qui a été, il y a 22 ans, l'un des premiers invités de l'émission et qui a commencé d'ailleurs dès cette époque à regarder The View régulièrement. Plusieurs des co-présentatrices ont été invitées à son mariage. En fait, Donald Trump est un vieil ami de Barbara Walters, la créatrice de l'émission. Je vais m'arrêter d'ailleurs sur cet exemple de Trump pour que vous compreniez l'influence de cette émission. Un jour de 2006, Donald Trump regardait The View depuis la Trump Tower. Il était question de son concours Miss USA, puisqu'il était l'organisateur du concours Miss USA. Et la gagnante avait été surprise dans une boîte de nuit à prendre de la cocaïne. Fallait-il ou pas l'exture, c'était le sujet du jour. Et ce n'est pas tellement la polémique qui a énervé l'homme d'affaires. Il sait que la mauvaise publicité, c'est d'abord de la publicité. Non, ce qui l'a vraiment mis en rage ce jour-là, c'est le fait que l'une des co-présentatrices, Rosie O'Donnell, qui est une actrice humoriste, se mette à l'imiter. Elle avait rabattu ses cheveux en avant pour moquer la coiffure de Donald Trump, faisait une grimace pour essayer de l'imiter. Et devant son poste, il a explosé de rage et il a juré de se venger. Il a donc fait le tour des émissions de télé pour attaquer Rosie O'Donnell, attaquer The View, attaquer ABC, attaquer Disney. C'est d'aller vraiment très loin puisqu'il a menacé d'aller en justice. Il a réclamé des millions de dollars. Dans les jours qui ont suivi, il l'a traité, je cite Rosie O'Donnell, il l'a traité, je cite, de grosse, stupide, palourde. Palourde, c'est original, palourde. Il l'a traité d'animal, de dégénéré. Il a menacé de séduire l'épouse de Rosie O'Donnell. Et c'est Donald Trump qui a continué pendant des semaines, voire des mois d'ailleurs, à alimenter cette polémique en offrant à la co-présentatrice de The View 2 millions de dollars pour participer à sa propre émission de télé-réalité. Et c'est lui, Donald Trump, qui a reparlé de cette guerre avec The View presque une décennie plus tard dans deux débats présidentiels de la campagne électorale en 2016. Alors depuis que Donald Trump est président, il n'a pas tweeté une seule fois sur The View, alors que souvent, il tweet de rage sur des choses qu'il n'aime pas voir à la télévision. Il n'est pas revenu non plus dans l'émission, alors que c'est devenu, comme je vous l'ai dit, l'émission politique la plus influente. Est-ce que c'est parce qu'il sait qu'il serait sur le grill et il n'aime pas ça ? Il a accordé d'ailleurs très peu d'interviews télévisées en dehors de Folk News. Barack Obama, lui, avait été comme président en 2010 pour s'adresser à l'électorat féminin. Et Michelle Obama avait été co-présentatrice un jour pendant la campagne électorale en 2008. The View est devenu un tel phénomène qu'un livre d'enquête très bien fait a été publié il y a quelques mois, vraiment complet, par Ramin Setoudé, qui est un journaliste du magazine Variétic, le magazine de référence de l'industrie du divertissement ici. ça s'appelle Ladies Who Punch, les femmes qui donnent des coups de poing. Le livre cartonne en librairie, il raconte les coulisses. Et voici comment Ramin Setoudé explique plutôt la place incroyable qu'a pris cette émission The View. La route vers la Maison Blanche ne passe plus seulement par l'Iowa ou le New Hampshire, mais aussi par les studios ABC de The View. C'est un endroit où vous savez que vous allez avoir des questions intelligentes et intéressantes, et aussi vous touchez un public très important, d'abord des femmes au foyer, des électrices indécises qui ne savent pas trop pour qui elles vont voter. et elles voient leur candidat à The View et vous pouvez convaincre beaucoup de gens si vous vous faites remarquer à The View. J'ai demandé tout à l'heure à des téléspectateurs, et en majorité d'ailleurs des téléspectatrices, venues assister à l'émission ici dans les studios de ABC, pourquoi The View est à part. Et j'ai notamment rencontré Rajwanda, qui a fait 1700 kilomètres, pour venir ici à New York assister à The View. On est venus du Minnesota. Pour ça ? Oui. Pour regarder l'émission tous les jours ? Oui, c'est une bonne émission. Elles parlent de bons sujets qui parlent aux gens. Et laquelle est votre coprésentatrice préférée ? Whoopi. J'aime Meghan aussi, elle est un peu controversée. Elles font en sorte que la conversation soit piquante. Il y a beaucoup de drame. Ça fait de la bonne télé. C'est presque de la télé-réalité. C'est de la télé-réalité. Puisque la télé-réalité est devenue de plus en plus scriptée, c'est-à-dire scénarisée, préécrite, The View est l'un des seuls programmes de télévision où on peut vraiment voir en direct du drame, au sens théâtral, des rebondissements dramatiques, spontanés. Et c'est cette combinaison entre une vraie télé-réalité, entre guillemets, et le contenu politique qui crée des étincelles du spectacle. Et la télévision, c'est d'abord du spectacle. Voilà pour cette lettre d'Amérique. Je vous laisse ici, devant les studios de ABC, à Manhattan, avec le générique de l'émission The View, signée Marriage Ablaged. Merci et au revoir. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Une Lettre d'Amérique et tous les autres podcasts RTL Originals sur RTL.fr. Merci à mes tipeurs et souscripteurs. Sous-titrage ST' 501